Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent les fêtes. C'est paradoxal, on est tellement contents que ce soit les fêtes et en même temps on appréhende un petit peu. En particulier les mamans, on appréhende parce que souvent on va se retrouver avec des gens qui fonctionnent pas complètement comme nous et on sait pas trop comment on va se positionner. Parce qu'on a envie d'être super bienveillante. Et en même temps on a envie de se protéger, de savoir mettre des limites. Moi je suis la dernière personne qui peut faire la morale à qui que ce soit dans ce domaine. Je suis constamment en train de me chercher à ce niveau là. Mais il y a un conseil qu'on m'a donné un jour qui est tellement mais tellement valable dans toutes les situations. Choisis tes combats. Genre si la tante machin ou la cousine truc te fait une remarque, pose-toi la question, est-ce que c'est si important que ça ? Et par contre, te laisse pas contrôler par l'opinion des autres. Il doit bien y avoir un moyen d'affirmer ce qu'on croit sans dégommer les autres. Il doit bien y avoir un moyen d'établir une limite saine sans avoir l'impression qu'on tient tout le monde à distance. Peut-être ce qu'on peut essayer là pendant les fêtes c'est de se mettre à la place de l'autre. Parce que dès qu'on se met à sa place, on comprend un peu mieux pourquoi il nous dit ça. Et puis le remercier d'avoir osé donner son point de vue mais restez ferme sur le nôtre. Tout en douceur. Pas besoin de s'énerver. Mais t'as le droit de maintenir tes principes. Je vous souhaite des excellentes fêtes. Choisissez vos combats. Vos enfants ont besoin de votre énergie. Ne perdez pas votre énergie dans des combats inutiles. On essaie.